yo bande de roger ici le mat aujourd'hui un petit tuto qui concerne la ram de votre ordinateur alors si comme moi dernièrement vous avez installé windows 10 rigolo voilà ça ne sert à rien c'est juste que j'aime être à jour et que vous avez certains problèmes de mémoire qui est toujours très élevé dans le gestionnaire des tâches donc je vous appelle un clic droit en bas à gauche gestionnaire des tâches c'est pas compliqué il est déjà là ça vous l'ouvre donc voyez par bon moi je suis à 80 parce qu'on a fait des games de cs et tout on a fait plein de trucs j'y record donc là c'est normal vous voyez votre mémoire est toujours un peu élevé donc j'ai quelques solutions pour vous je les fais pas parce que moi ça m'a beaucoup embêté que je vois quasiment plus d'hier mon pc là que ça va mieux je suis plutôt content c'est des manips je sais pas si elles sont très bon pour la santé du pc mais en tout cas si ça peut vous aider dans l'ensemble tant mieux au pire vous plaindrez et vous rachetez un pc parce qu'il est trop vieux voilà c'est aussi une cause de moi il commence à fatiguer c'est pour ça mais ça peut aider un peu alors déjà il ya un truc c'est est ce que votre ordinateur utilise toute la rame dont il peut ou dont il peut l'utiliser quoi donc pour ça on va faire clic droit en bas pour ouvrir le panneau de tout ce qui est important exécuté vous allez taper le monsieur regedit non oui si regedit donc r g et merde je fais de la merde regedit bon voilà et rej et d it voilà très bien vous n'avez pas compris tac on ouvre l'éditeur de registre et j'espère que je suis pas de la merde non c'est ça alors là vous avez un long chemin que je vous copierai dans le dans la description pour que ce soit moins chiant donc vous partez de votre ordinateur donc d'ordinaire c'est comme ça d'accord ensuite vous allez dans hk local machine donc ce qui est intéressant à retenir c'est local machine ensuite système mon système c'est pas compliqué ensuite curent de contrôle 7 donc le troisième normalement enfin précédemment ensuite contrôle directement contrôle donc là jusque jusque là ça reste une quelque chose d'assez logique attendez je vais je peux grandir un peu donc voilà on arrive sur contrôle ensuite là il ya une grande liste il faut aller sur session manager memory management et là vous cliquez sur memory management donc le manager la mémoire tout simplement vous avez cette petite variable clear patch file et de shutdown que vous allez modifier donc clique droit modifier vous allez mettre la valeur une donc ça à chaque fois que vous allez redémarrer votre pc ça va vous réinitialiser la ram ce qui peut être important parce que oula pardon désolé ça ne servait à rien ce qui peut être important puisque moi dès que j'ai plus de ram je redémarre un pc c'est ce qui est le plus efficace faut laisser respirer un petit peu et puis puis vous renclencher donc moi c'est un pc portable en l'occurrence c'est pour ça que ça manque un petit peu de puissance des fois alors le truc intéressant donc toujours clic droit en bas vous allez cliquer sur système voilà système pas très compliqué ça vous êtes le panneau de configuration vous pouvez passer par panneau de configuration système etc c'est pareil bah c'est plus rapide clic droit système donc là vous allez dans parler du système avancé ensuite vous allez dans performance donc là ça c'est comme vous voulez ça peut vous faire gagner un peu de ram ou de puissance vous activez ce que ce que vous voulez donc là fait honnêtement c'est à votre aise vous allez voir vous voyez que ça peut être meilleure performance apparence donc ça va être radicale mais bon si vous avez l'habitude d'avoir un tel windows je sais que ça peut troubler d'en avoir un autre donc comme vous voulez ensuite ici bah je vous garantis enfin je vous garantis je vous propose et suppose de mettre quand même tout pour les programmes ça je peux utiliser donc ici là on va se concentrer sur l'os donc vous pouvez concentrer votre mémoire soit sur un autre disque mais moi je mets tout sur l'os donc l'initial vous mettez 16 dans tous les cas et ensuite là ça va dépendre de votre nombre de barrettes de ram donc normalement si vous avez un peu connaissance de votre pc vous savez combien ça représente donc si vous avez deux gigas vous tablez sur du 2000 environ si vous avez du 4 vous tapez sur du 4000 et moi j'ai 8 je tape sur du 8000 alors pour une raison de sécurité qui m'a l'air intelligente j'ai pas mis le max parce que c'est jamais ce qui peut arriver donc je laisse 500 drab comme ça au moins c'est c'est posé donc après vous avisez vous pouvez mettre 1500 si vous avez deux ou bien qui est 3500 si vous avez quatre et c'est ça je voulais sur les calculs c'est pas très compliqué nous voyez bon il ya une recommandation mais en même temps ça qui est plus on en a mieux c'est moi comme je disais je suis pas garant de ce qui peut arriver moi ça marche mieux j'espère que ça marchera sinon je vous conseille avant de faire tout ça de faire un point de sauvegarde donc peut-être que j'aurais dû en parler peut-être au début mais bon là toute façon vous pouvez encore changer vous n'avez pas encore redémarrer votre pc donc le mieux c'est de créer un petit point de configuration vous prenez la date donc là il est 16 heures 0 2 20 9 2015 voilà comme ça vous savez quand vous l'avez fait on crée un point de restauration ça prend pas trop longtemps et si jamais votre pc vient avoir un blue screen of death blue screen of death pendant un psode ou un écran bleu quoi vous pouvez repartir à prendre à partir de ce point de restauration donc comme ça vous prenez pas de risques alors dernière chose donc là c'était un peu le gros du travail moi j'ai fait d'autres modifications je sais pas si elles ont un impact c'est celle ci qui m'ont été les plus véritablement visible donc c'est pour ça que je n'en fais pas il ya un autre truc assez pratique et donc on va revenir dans le exécuté et on va taper donc si je dis pas c'est normal c'est ms config donc ms config ça je vous marquerai tout dans la description de toute façon tac donc là ça vous ouvrir un petit petite fenêtre bon il est en train de faire le point de restauration du coup ça bug un peu voilà donc moi ça j'ai laissé comme il faut pas comme il faut j'ai c'est comme ça parce que le point est terminé mais donc ce qui est intéressant c'est d'en démarrer là comme votre pc s'il ya un problème un peu de rame vous avez envie de leur démarrer et un truc qui est sympathique c'est que vous pouvez laisser 10 secondes au lieu de 30 de base comme ça vous redémarrez plus vite donc si vous avez fait une game de cs go par exemple et que et qu'il faut vite redémarrer c'est plus pratique je ne vous le fais pas dire donc voilà ça c'est un truc vous pouvez mettre moi mais dit c'est bien comme ça vous avez le temps si jamais d'activer le mode sans échec avec les commandes windows caché donc ça c'est tout bon ok voilà donc là normalement il faut il faut redémarrer mais bon si je redémarre la vidéo se coupe donc c'est pas très rigolo j'espère que ça aurait pu vous aider j'espère avoir des retours de votre part ça ne marche pas essayer de chercher un peu plus loin c'est un tuto simple que j'ai pu dénicher un peu partout sur internet mais je voulais le globaliser puisque je l'ai vu en anglais personnellement donc voilà en français et pour vous sur ce passez une bonne journée rétablissez votre pc n'oubliez pas de faire toujours un peu des coups d'antivirus des coups de ccleaner ccleaner qui marche très bien je sais plus si je l'ai installé sur cet ordi bon bref ccleaner je vous mettrai le lien aussi ça fait du bien des fois un peu de vider la corbeille hop on check ce qu'il y a à l'arrière j'ai économisé 50 giga tac 10 giga bon voilà pour montrer qu'il ya des trucs qui peuvent traîner quand même sur ce je vous dis à la prochaine peut-être pour d'autres tutos si je trouve d'autres choses intéressantes commenter laïque et abonner comme d'habitude et passer une bonne journée à plus